Maintenant là c'est la partie où 99% des personnes échouent sur Instagram. Et même si ces personnes là ont déjà eu toutes les informations que je viens de citer tout à l'heure, il y a encore 99% des personnes qui vont échouer à cause du manque. Suite à ma vidéo dans laquelle je partageais 3 manières de gagner de l'argent avec Instagram, j'ai reçu énormément de commentaires qui me demandaient de faire des vidéos beaucoup plus détaillées sur comment grandir une page Instagram pour avoir beaucoup d'abonnés et ensuite pouvoir gagner de l'argent avec sa page Instagram. Du coup je vais faire 2 vidéos détaillées sur comment grandir une page niche Instagram et celle là ça sera la première vidéo. Et dans cette première vidéo là je vous montrerai comment grandir une page niche d'Instagram de A à Z, de la création de la page Instagram jusqu'à commencer à obtenir vos premiers 1000 abonnés, 2000 abonnés etc. Et cette première vidéo là ça sera avec des techniques beaucoup plus manuelles. La deuxième technique ça sera une technique qui sera beaucoup plus focus sur l'automatisation. C'est à dire que je vous montrerai des logiciels qui vous permettront d'automatiser vos posts Instagram et donc vous n'aurez pas à chaque jour venir vous asseoir et poster chaque jour. Donc avant qu'on commence si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, c'est le moment de le faire. Active la clé de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos car ici je t'apprends à gagner de l'argent sur internet et pour de vrai. Lâche-moi un gros pouce bleu et maintenant on peut commencer la vidéo. Donc avant de commencer, pour ceux qui n'auraient pas vu la première vidéo sur 3 manières de gagner de l'argent sur Instagram, je vais vous expliquer rapidement qu'est-ce qu'une page niche Instagram. Une page niche Instagram c'est une page qui est focus sur un thème particulier. Par exemple une page sur les chats, une page sur la musculation ou encore une page sur la danse ou sur le voyage. C'est ça une page niche Instagram. Lorsque vous choisissez la niche de votre page Instagram, faites en sorte de choisir une niche qui vous intéresse un minimum. C'est-à-dire n'allez pas choisir une niche dans laquelle vous ne connaissez rien et que vous n'avez aucun intérêt car ça sera vraiment difficile pour vous de pouvoir tenir cette page-là. Donc par exemple si tu es passionné d'entrepreneuriat, tu pourras te créer une page niche sur l'entrepreneuriat. Ou encore si tu es passionné de nourriture, tu pourras te créer une page niche sur la nourriture. Et je dis ça parce que créer une page niche Instagram et la faire grandir jusqu'à un certain nombre d'abonnés, ça prend du temps. Du coup si tu n'as pas vraiment d'intérêt sur le sujet de cette page Instagram là, ça sera vraiment difficile pour toi de tenir la longue et tout le temps poster du contenu qui ne t'intéresse pas vraiment personnellement. Tu vois ? Donc le conseil que je peux te donner lorsque tu choisis ta niche, choisis une niche qui t'intéresse un minimum. Ensuite le nom de ta page Instagram. Le nom de la page Instagram c'est l'un des éléments les plus importants. Donc lorsque vous allez choisir le nom de votre page, je vous conseille de ne pas mettre de point dans votre nom ni tirer du bas. Essayez de choisir un nom simple et qui est facile à lire. Par exemple si vous faites une page niche sur les chats et que votre page niche elle est en français, vous pouvez l'appeler vidéo de chat. Ou si c'est une page niche qui est en anglais, vous pouvez l'appeler cat videos for you. Un nom qui est simple, clair et facile à retenir. Car c'est très important pour la suite. Ensuite pour la photo de profil, vous n'avez pas besoin de trop vous prendre la tête. Si vous faites une page sur les chats, vous pouvez mettre juste une photo d'un chat en photo de profil. Mais si vous voulez aussi vous créer un logo, vous pouvez vous créer un logo facilement avec Canva. C'est un outil qui est gratuit avec lequel tu pourras créer des très beaux logos. Ils ont des exemples et des modèles gratuits que tu pourras utiliser et modifier pour pouvoir créer ton propre logo. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet sur comment créer un logo avec ton téléphone portable. Donc si ça t'intéresse, tu peux aller voir cette vidéo là. Et lorsque tu auras choisi ton nom d'utilisateur, tu vas maintenant choisir le nom de la page. Le nom de la page, c'est différent du nom d'utilisateur. Et pour le nom de la page, je te conseille de mettre des mots clés de ta niche. Donc par exemple si ta niche c'est l'entrepreneuriat, pour le nom de ta page, tu vas mettre motivation, entrepreneuriat, citation par exemple. Et pourquoi je te dis ça ? Parce que ça sera très important pour le référencement. C'est-à-dire que lorsqu'une personne va écrire par exemple dans les recherches sur Instagram, va écrire motivation ou entrepreneuriat ou citation, il y aura des fortes chances que ta page sorte dans les recherches. Et maintenant pour la description, ça dépendra encore une fois de la niche que tu as. Mais voilà encore un exemple de description que je vais te donner que tu pourras suivre. Dans cet exemple là, tu verras que dans la description de la page, en premier il a mis motivation financière, ensuite conseils et astuces pour générer des revenus. Et si tu as un lien sur lequel tu veux rediriger tes personnes, tu pourras mettre le lien là comme le lien de ton site internet. Donc par exemple lui il a une chaîne YouTube, du coup il redirige les gens sur sa chaîne YouTube. Et aussi un truc que tu peux rajouter qui est optionnel, tu n'es pas obligé de le rajouter mais si tu le rajoutes, ça augmentera le pourcentage de personnes qui vont s'abonner à ta chaîne. Et bien ça sera ce qu'on appelle un call to action. Et tu vas le rajouter dans ta biographie. Tu vas rajouter par exemple, suivez-nous pour plus de contenu. Ça a quand même un impact sur le ratio de gens qui vont s'abonner à ta chaîne lorsqu'ils vont voir ta bio, lorsqu'ils vont voir ta page Instagram. Ok maintenant on passe à la partie la plus importante, c'est le contenu que tu vas poster sur ta page Instagram. Donc comment vas-tu poster du contenu ? Donc pour trouver le contenu que tu vas poster sur ta page, ce n'est pas du tout compliqué. Tu vas te servir de cette application là qui s'appelle Repost for Instagram. Donc comment ça marche pour pouvoir reposter du contenu sur ta page ? Tu vas juste te retrouver sur Instagram par exemple, et tu vas chercher un post que tu veux reposter. Donc par exemple je veux reposter ce post là. Ce que je vais faire, je vais cliquer sur les trois points en haut à droite ici, et je vais cliquer sur Copy Link, c'est-à-dire copier le lien du post. Et je vais revenir maintenant sur l'application Repost. Et lorsque tu vas revenir dans l'application Repost, tu verras que le post sera là, le post que tu as copié tout à l'heure. Donc tu vas venir ici, tu vas appuyer sur Share ici, et quand tu vas arriver ici maintenant, tu vas appuyer sur Feed, tu vois. Et ça va publier le post sur ton fil d'Instagram, c'est-à-dire sur ton fil d'actualité. Et un élément qui est très important avant de publier un post, et bien c'est la description de ton post, tu vois. Et encore une fois, je vous mettra à l'écran un modèle de description que vous pourrez suivre et adapter à votre propre page Instagram. D'abord, la première partie, c'est de mettre une caption. C'est un peu genre une citation, ou peut-être une phrase qui est en rapport avec ce qu'il y a dans la vidéo. Donc par exemple, cette photo là de Jeff Bezos, qui dit Jeff Bezos gagne 3000 dollars par seconde. Ce que tu peux mettre comme caption, ça sera par exemple, seul le travail paye. Je peux mettre un emoji du genre. Ensuite, la deuxième partie de ma description, ça sera un call to action. Et je vous ai déjà expliqué ce que c'est un call to action. C'est juste une invitation à vous suivre. Pour le call to action, tu peux écrire par exemple, suivez, arrobase. Et là, tu mets le nom de ta page, par exemple, motivation, everyday, pour plus de contenu motivant. Tu vois. Donc ça, ça sera le call to action. Et ensuite, la prochaine étape de ta description, ça sera de donner les crédits. Et les crédits signifient de mentionner la personne à qui tu repostes le post Instagram. Donc, par exemple, moi, je reposte le post de money, de money motivateur, tu vois. Donc, je vais mettre ici un crédit à money motivateur. Et je vais mettre crédit, deux points. Et je mets la page de money motivateur, money motivateur. Et après avoir donné les crédits, la prochaine étape, elle est optionnelle. C'est-à-dire que tu peux choisir de la faire ou pas. Mais ça va encore une fois augmenter ton ratio d'abonnement. Ça va augmenter le nombre de personnes qui vont potentiellement s'abonner à ta page Instagram. Donc, tu vas écrire par exemple, suivez. Donc, tu vas mettre encore le nom de ta page Instagram. Donc, moi, mon nom ici, c'est suivez motivation everyday. Et tu peux le mettre plusieurs fois. Disons, on le met trois fois comme ça. Voilà. Suivez motivation everyday. Et quand tu finis avec les derniers call to action, tu vas maintenant rajouter les tags. Les tags, ce sont des mots qui vont permettre à tes posts d'avoir beaucoup plus de visibilité, tu vois. Et pour trouver des tags, ce n'est pas du tout compliqué. Tu vas te retrouver sur Google. Donc, tu vas te retrouver sur Google. Et tu vas écrire ici, par exemple, le nom de ta niche. Moi, ma niche, c'est entrepreneuriat. Et tu vas écrire tags, tu vas mettre Instagram. Et tu vas choisir, par exemple, le premier site ici. Et ce qui va se passer, c'est que ce site-là, il va te donner les meilleurs tags pour ta niche. Donc, ce que tu vas faire, tu vas juste les copier. Tu copies les tags. Et ensuite, tu viens les poster en bas de ton post Instagram ici. Tu les postes ici dans ta description. Et lorsque tu as mis les tags dans ta description, tu peux maintenant poster ton post Instagram. Tu auras le post Instagram, tu auras la description ici. Maintenant, la partie où tout le monde galère sur Instagram, c'est comment avoir de l'exposition. C'est-à-dire, comment se débrouiller pour que les gens voient tes posts. Parce que tu ne vas pas juste poster chaque jour et après, tu as zéro vue, zéro like, c'est zéro abonné. Ce n'est pas vraiment le but d'Instagram, tu vois. Donc, comment se débrouiller pour avoir beaucoup plus d'exposition lorsqu'on vient juste de débuter une page Instagram. Il y a donc plusieurs techniques pour pouvoir augmenter l'exposition de ta page Instagram. La première technique, c'est de faire ce qu'on appelle le follow for follow. Donc, comment ça marche ? Ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller suivre des personnes qui sont actives dans ta niche. Et lorsque ces personnes-là vont remarquer que tu les as suivies, elles vont ensuite venir sur ta page Instagram et voir ce que tu proposes. Et dans le meilleur des cas, si ton contenu leur plaît, ils vont s'abonner en retour et ils vont devenir des abonnés actifs sur ta page Instagram. Et je précise que le plus important dans cette technique-là, c'est que tu dois follow seulement des personnes qui sont intéressées par ta niche, tu vois. C'est-à-dire que si tu as une niche sur l'entrepreneuriat, tu vas aller follow des personnes qui sont intéressées par l'entrepreneuriat. Parce que ces personnes-là auront beaucoup plus de chances de venir aimer ton contenu et de s'abonner à ta chaîne. Car si tu vas aimer juste des personnes comme ça en désordre, ces personnes-là ne seront pas forcément intéressées par ta niche et tu vas juste perdre ton temps. Et donc, comment ça marche concrètement ? Je vous donne un exemple. Et donc, tu vas te retrouver sur Instagram. Disons que moi, ma niche, c'est l'entrepreneuriat. Donc, ce que je vais faire, je vais chercher des grosses pages qui sont dans ma niche. Donc, par exemple, lui-là, c'est une grosse page. C'est une page moyenne dans la niche de l'entrepreneuriat francophone. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre l'un de ces postes les plus récents. Et je vais aller voir les personnes qui ont liké ce post-là. Et je vais aller suivre ces personnes-là. Je vais aller suivre ces personnes-là. Ces personnes qui ont liké ce post-là, ce sont des personnes qui sont intéressées par l'entrepreneuriat francophone. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, si moi, j'ai une page sur l'entrepreneuriat aussi chez les francophones. Eh bien, lorsque je vais suivre ces personnes-là et qu'elles vont remarquer que je les ai suivies, lorsqu'elles vont venir sur ma page Instagram et qu'elles vont voir aussi mon contenu sur ma page, elles vont automatiquement aussi adhérer à mon contenu puisque c'est des personnes qui sont déjà passionnées par l'entrepreneuriat. Et donc, une partie de ces personnes-là vont s'abonner à mon compte. Elles vont aussi liker mes posts et ainsi de suite. Du coup, ça sert à toi de follow le maximum de personnes que tu peux par jour. Eh bien, évidemment, n'en fais pas trop. Parce que si tu en fais trop, Instagram risque de bloquer ton compte pendant quelques jours. Mais après, ils vont réactiver ton compte. Mais juste, essaie de faire peut-être 200, 300 personnes par jour. Je pense que ça sera assez. Ça dépendra de toi, mais ça dépendra aussi de si Instagram te bloque ou pas, tu vois. Moi, personnellement, pour ma page personnelle, Ibrahim Kamara, j'ai utilisé cette méthode-là à mes débuts, tu vois. J'ai utilisé cette méthode-là à mes débuts pendant une semaine. J'ai fait cette méthode-là du follow-to-follow. Et je crois que j'ai gagné 1000 abonnés en une semaine grâce à cette méthode-là. Du coup, c'est une méthode assez efficace et je vous la conseille vivement. Et bien évidemment, il y a aussi beaucoup de personnes qui ne vont pas vous follow-back. Et ce n'est pas bien grave. Ce que moi, j'ai fait à mes débuts pour ma page personnelle Ibrahim Kamara, c'est que pendant une semaine, j'ai fait cette technique-là et j'ai follow 3000 personnes en une semaine. Et dans ces 3000 personnes-là, il y a 1000 personnes qui m'ont follow-back, qui m'ont suivi en retour. Et du coup, les 2000 autres personnes qui ne m'ont pas follow-back, eh bien, je les ai unfollow tout simplement. Et ainsi de suite, j'ai recommencé, follow d'autres personnes. Et ceux qui ne me follow pas back, je les unfollow et ainsi de suite. Et tu continues cette méthode-là jusqu'à ce que tu atteignes 3000-5000 abonnés. Et à partir de 5000 abonnés, tu n'auras plus vraiment besoin d'utiliser la méthode du follow-to-follow. Car Instagram va commencer à t'envoyer des followers organiquement. C'est-à-dire qu'ils vont commencer à pousser ton contenu sur l'explore page. Et ton contenu sera souvent dans les recommandations. Et tu verras que tes followers vont augmenter. Sans que pour autant, tu aies encore à faire le follow-to-follow. Maintenant, là, c'est la partie où 99% des personnes échouent sur Instagram. Et même si ces personnes-là ont déjà eu toutes les informations que je viens de citer tout à l'heure, il y a encore 99% des personnes qui vont échouer à cause du manque de patience et du manque de consistance. Car je peux vous garantir que lors de votre première semaine, vous n'allez sûrement pas avoir 100 abonnés. Même après un mois, vous allez très difficilement atteindre les 1000 abonnés ou les 2000 abonnés. Du coup, c'est la patience qui va faire la différence entre ceux qui vont réussir et ceux qui vont échouer. Et aussi le fait d'être consistant. C'est-à-dire qu'il ne faut pas commencer directement dès le premier jour. Tu publies 20 postes par jour. Et après une semaine, après deux semaines, tu abandonnes, tu ne postes plus rien. Là, tu n'iras nulle part si tu fais comme ça. Car au début, tu vas te fatiguer. Tu n'auras aucun résultat. Et du coup, tu vas abandonner. Ce que moi, je conseille, c'est de commencer doucement et d'être consistant. Donc par exemple, si tu postes 3 postes par jour, essaie de te tenir à 3 postes par jour et fais-le tous les jours. C'est-à-dire que chaque jour, tu postes tes 3 postes et tu continues à être consistant chaque jour. Car c'est ce qui fait la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent sur Instagram ou même sur tous les réseaux sociaux. C'est le fait d'être consistant. C'est le fait de tout le temps poster, tout le temps poster. Car c'est ça qui fait la différence entre les grandes pages et entre les petites pages, tu vois. Car sachez que c'est beaucoup mieux de poster une fois par jour pendant un mois que de poster 20 fois par jour pendant deux jours ou pendant une semaine, tu vois. Car le plus important dans ce genre de business, c'est le fait d'être consistant sur le long terme. Pour ceux qui me suivent sur Instagram et aussi sur YouTube, vous remarquerez que je suis très consistant. Donc sur Instagram, peu importe la semaine, je poste tout le temps les lundis, les mercredis et les vendredis. Chaque semaine, il y aura 3 postes sur ma page Instagram. Et sur YouTube, je poste les lundis, les mercredis, les vendredis et aussi souvent les dimanches. Donc sur YouTube, je poste 4 vidéos par semaine ou souvent 3 vidéos par semaine. Et j'essaie de tenir ça sur le long terme. C'est-à-dire que je le fais chaque semaine, tout le temps. Donc si vous voulez aussi grandir vos réseaux sociaux, vous devrez faire cet effort-là. C'est d'être consistant sur le long terme et de ne pas se presser, d'être beaucoup patient. Donc ça sera tout pour les astuces pour pouvoir grandir une page Instagram de A à Z. Et ensuite, comment gagner de l'argent avec cette page Instagram que tu auras créée, que tu auras grandi. Eh bien, tu pourras aller regarder ma vidéo sur 3 manières de gagner de l'argent sur Instagram. J'explique en détail comment gagner de l'argent avec une page niche Instagram. Donc abonne-toi pour ne pas rater la prochaine vidéo qui sera sur comment grandir une page niche avec des outils d'automatisation. Cette vidéo-là sortira très bientôt. Et aussi, mets-moi en commentaire si tu as des questions, j'essaierai d'y répondre. Lâche-moi un gros pouce bleu si tu as aimé la vidéo. Et on se retrouve à la prochaine vidéo. Allez, peace out. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501